Ici l'année dernière, 192 bébés sont nés, bien en deçà du seuil national fixé à 300 naissances par an. Un nombre préoccupant pour ce service unique, le seul, à 45 minutes de voiture à la ronde. Bon alors pour cette maman, pas de soucis particuliers, pas de douleurs, tout va bien. Dans le service ce jour-là, il n'y a que deux mamans qui viennent d'accoucher et toute l'équipe est au petit soin. Aujourd'hui, deux bébés, c'est bien. On assure un suivi, on les connaît du matin au soir puisqu'on travaille en 12 heures, que ce soit les auxiliaires de périculture ou les soignantes et puis nous. Donc on se suit toute la journée, on est vraiment une petite famille. Dans l'une des chambres, voici Émir. Il est né il y a quelques heures, une naissance qui donne le sourire à toute la famille, mais aussi aux sages-femmes du service. Le petit garçon est le sixième bébé de l'année et toute l'équipe espère que c'est un pas vers un record très ancien. Dans les années 69, nous avons 1964, 402 naissances. Ça date évidemment. En 1991, c'est une maternité qui avait accueilli que 129 naissances à l'époque. Depuis 30 ans, les chiffres joutent au yo-yo, souvent sous la ligne rouge des 300 naissances minimum exigées dans les maternités. L'année dernière, seuls 192 bébés sont nés ici, fragilisant l'avenir de la plus petite maternité du Limousin, la seule à 70 kilomètres à la ronde. En septembre 2016, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a réaffirmé le maintien de la maternité. Au-delà de la logique comptable sur ce territoire isolé, c'est celle du service rendu au public qui a primé. Le docteur Chahouch est le seul gynécologue obstétricien à temps plein. Il est arrivé il y a un an et a pris la tête d'un service qui, jusque-là, peinait à garder ses médecins. Les patients souhaitent que le médecin soit stable, donc confiance quand il y a un médecin stable. Si elles voient trois ou quatre médecins différents dans un an, elles ne viennent plus. Nathalie, elle, a fait le choix d'accoucher ici. Une grossesse tardive, particulièrement surveillée, mais pour la future maman, hors de question d'être suivie ailleurs. Je pense qu'on a plus ce sentiment d'être coucounées, protégées. J'ai eu la chance aussi, je pense, d'accoucher à des moments où il n'y avait pas beaucoup de mamans. Et elles sont beaucoup plus attentives avec nous. On a vraiment l'impression d'être entourées et surveillées de près. A Ussel, les grossesses à risque sont orientées vers les maternités voisines de niveau 2, comme celles de Tulle ou Brive. Pour le reste, l'équipe se forme en permanence grâce à une collaboration très étroite avec le CHU de Limoges. Une manière de rester performant malgré le faible nombre de naissances. Tant que les conditions de sécurité et de qualité sont respectées, la maternité du CEL ne sera pas remise en cause. C'est un point qui ne peut pas être négociable, mais il faut aussi prendre en compte les spécificités du territoire. Les premières projections pour 2017 sont plutôt encourageantes pour la maternité. Rien qu'en avril prochain, près de 25 naissances devraient avoir lieu ici. De quoi améliorer les statistiques de ce service.